Faites-moi savoir dans les commentaires si vous étiez présent à 2h30 du matin, française, pour regarder ce Barça-Juve et de partout entre le club espagnol et le club italien. Côté catalan, doublé, signé Ousmane Dembele, côté Bianconeri, doublé, signé Moïskine. Juste avant de revenir à ce match, on va parler de la news qui est tombée hier, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est la résiliation du contrat d'Aaron Ramsey. Le Galois n'est officiellement plus un joueur de la Juve. Elle avait signé à l'annoncer sur ses différents réseaux sociaux en début de soirée. Indemnisation de transfert pour le Galois, les chiffres ne sont pas connus, mais on devrait signer entre 3 et 3,5 millions d'euros. Fin d'une aventure qui n'a jamais réellement commencé, d'un mariage catastrophique. En tout cas, Ramsey est arrivé gratuitement en 2019, n'a jamais trouvé de continuité, seulement 64 matchs disputés depuis son arrivée. Il était vite devenu un indésirable et il n'était plus dans les plans de Max Allegri. Donc voilà, cette résiliation est bel et bien arrivé, c'est désormais officiel. C'était la nette priorité, je vous l'avais dit lors des différentes vidéos de la Juve, en vue des prochaines semaines. Désormais, la prochaine priorité, on en reparlera lors des prochaines heures, c'est trouver un club Arthur afin d'essayer de tenter faire quelque chose au milieu de terrain. Mais voilà, down deal pour, comme dirait Fabrizio Rambano, pour la résiliation de contrat de l'ancien joueur d'Arsenal. Évidemment, vous le saviez, j'en avais parlé là aussi dans différentes vidéos, de mon avis sur Ramsey, mais il est, je pense, quasiment égal au vôtre. C'est-à-dire, c'était vivement la fin de cette aventure. Voilà, Ramsey a touché un salaire bien, bien trop important par rapport au rendement, en plus de 7 millions net par saison, on parle assurément de l'un des plus grands flops de l'histoire récente de la Juve, voire du plus grand flop de l'histoire récente de la Societa Biancola, si on paragone tout ça, par rapport au salaire à disposition. Donc voilà, on ne reparlera plus sur ce canal. Aaron Ramsey quitte désormais le piedmont. Revenons à ce qu'on a pu voir. En tout cas, j'étais présent devant ma télévision, j'ai tenté d'être présent devant ma télévision à 2h30 du matin pour ce FC Barsen Juve. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. La prestation des Bianconeri, comme j'ai dit en début de vidéo, de partout. C'était le deuxième match de la préparation estivale aux Etats-Unis après la victoire 2-0 face à Chivas. Max Egris s'est dit satisfait de ce match nul. Il a dit que le FC Barsen reste une équipe très importante et que c'est un match nul important pour la Juve. C'est un 4-3-3 sur le papier. Chesney dans les buts avec à droite Danilo. Défense centrale Bonucci-Bremmer, la première en tant que titulaire lors de cette tournée pour le Brésilien. À gauche, Alexandro. Position numéro 6 pour Nicolo Rovella. À droite, Denis Zaccaria. Et à gauche, Manuel Locatelli. Attaque formé à gauche de Juan Cuadrado. Moïskine en pointe. Et André Di Malia sur le flanc droit. Première mi-temps, évidemment, beaucoup plus plaisante que la seconde période. Une première période où la Juve a été plutôt intéressante lors des 20 premières minutes. Elle a subi légèrement lors des 5 premières minutes. Puis on a trouvé une Juve entreprenante. Une Juve avec beaucoup d'envie d'aller attaquer. Une Juve qui s'est créée des occasions. Notamment par l'intermédiaire de Juan Cuadrado. Et surtout les amis par la folie d'André Di Malia. Waouh ! André Di Malia a été élu homme du match. Il a fait un match juste flamboyant. Vraiment d'un point de vue tactique, il a été parfait. D'un point de vue technique, il a été parfait. Il a éliminé. Et vous voyez quand Di Malia a la balle, le ballon circulait une autre vitesse. Elle a délivré galette sur galette à Cuadrado. Dont quasiment, on va dire, le but vient de sa part. Pour l'égalisation du 2 partout signé Moïskine. Donc voilà. La note positive s'appelle assurément Di Mariel Fideo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Dans les commentaires, l'autre prestation qui est forcément intéressante, c'est celle de Moïskine les amis qui a inscrit un doublé. Lui qui est arrivé à la cantina sans grande forme. Et voilà, qui a été servi comme il le fallait par Juanito Cuadrado. Dont une fois par Juanito Cuadrado, une fois par André Di Malia. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. J'ai la mémoire et dit, depuis le match, j'ai dormi. C'est ça la vraie news. Moïskine a eu des vraies, globalement, une prestation correcte. Surtout dans la surface de répétition. On a senti la présence du joueur italien. Même lorsqu'il allait chercher les ballons, il a souvent été récupéré des fautes importantes. Donc voilà. Prestation sérieuse de la part du filet. Dans un système qui s'est peu à peu transformé en 4-3-1-2 en phase offensive avec André Di Malia et qui est plutôt tourné en position de très croissiste. Et ça, c'était intéressant de le voir. Je n'aurais pas pensé que Max Legris insiste lors du match avec ce point-là. Or, ça a été le cas et ça a été même assez intéressant à voir. L'autre chose qui était intéressante à voir, les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu ou l'avez analysé à peu près comme moi, c'est Manuel Locatelli dans cette position de Metzal à gauche. Et donc, Rovela en position de Legista. Pourquoi je dis important ? Tout simplement, parce que vous le savez, Paul Pogba s'est blessé et donc sera forfait très certainement pour les premières journées de championnat. Et je vous l'ai dit sur ce canal, en tout cas, je partage cette opinion. Manuel Locatelli, selon moi, est une très bonne Metzal. Il peut jouer en position de Legista. Il n'y a absolument aucun souci. Mais la UE avait besoin de Metzal qui ont la capacité de marquer. Et Allegri le sait très bien. Locatelli a cette capacité-là. Donc, pourquoi pas aller mettre un Legista type Miretti, type Fagioli pour permettre justement à Manuel Locatelli de s'insérer en tant que Metzal. De toute façon, c'est soit ça, soit Adrien Rabiot de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en termes de but de garantie, il y a plus de points positifs du côté de l'ancien joueur de Sassolo plutôt que de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc, de ce point de vue-là, je serais curieux de voir si Max Aigri insistera face au Real Madrid. D'ailleurs, je réponds à votre question avant que vous me le demandiez. Pourquoi Dujan Vlaovic n'était pas titulaire ? Alors, je vous explique. Dujan Vlaovic avait un petit problème après la fin de la saison. Une petite pubalgie où il a récupéré. Il a été chez lui en Serbie. Il a pris les vacances un peu plus tard où il est resté à la Cantina. Ça, ça va beaucoup mieux. Raison pour laquelle il est parti aux Etats-Unis. Et qu'il n'est pas resté à la Cantina du côté du Piémont. Il sera présent face au champion d'Europe en titre. L'a annoncé Max Aigri en conférence de presse d'après-match. Même discours pour Weston. McEnny qui n'a pas été titulaire et qui n'a même pas joué face au SC Barcelona. Voilà, vous pouvez vous poser votre question dans les commentaires en toute légitimité. Bien sûr, je vous réponds dans cette vidéo. Donc c'était intéressant de voir ce système de 4-3-3 avec Manolo Catedi en position de Mets à la gauche. Et ce 4-3-1-2 avec André Di Maria en position de numéro 10. Évidemment, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans parler encore une fois de la prestation embarrassante d'Alexandro. Mais plus précisément du côté gauche de la Juve. Et donc, je ne vais pas seulement viser Alexandro, mais aussi Juan Cuadrado en phase défensive. Ousmane Dembélé, c'est littéralement amusé. Alors, qu'Alexandro soit absolument inoffensif, complètement perdu. Ce n'est plus une breaking news, c'est une habitude désormais. Et vous le savez, sur ce canal, je tente toujours d'être absolument objectif. Et à l'heure actuelle, les amis, c'est difficile d'aller chercher les points positifs à Alexandro. On parle d'un joueur qui crée un problème. Alexandro est devenu littéralement un problème. Et quand je dis ça, évidemment, ça ne date pas de cette saison. Ça ne date pas de la saison dernière. Ça ne date pas de la saison d'avant, avant, avant. Ça date depuis au moins 4 saisons. Et c'est un problème beaucoup trop important. La Juve est trop faible. La Juve est beaucoup trop faible sur ce côté gauche. Alors oui, c'est la préparation. Oui, les joueurs ne sont pas à 100%. Mais les amis, Alexandro à 100%. Moi, il ne me donne pas d'assurance précise. Alors imaginez, Alexandro à 75%. Et c'est ce qu'a pu profiter Ousmane Dembélé. Donc, prestation vraiment calamiteuse de la part d'Alexandro. Et plus précisément du côté gauche avec Juan Cuadrado. Ce sont évidemment, assurément, les deux joueurs visés lors des buts et du doublé d'Ousmane Dembélé. Alors oui, Juan Cuadrado peut se racheter avec sa belle passe d'essive. Plat du pied assuré pour Mueskine. En première mi-temps, malgré tout, d'un point de vue défensif. Voilà, une doute comme Akkiri n'a pas été satisfait de ce qu'a pu proposer la You en face de non-possession. Surtout, signé Alexandro. Bref, dans les commentaires, toutes vos impressions sur ce match. Est-ce que, encore une fois, vous avez regardé ce match ? Est-ce que vous avez pensé de la prestation des bien-conneries ? Et moi, je vous dis très très bon mercredi à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner. Cal Parfait sur toute l'actualité sur la YouV. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501